Yo c'est la team S3 et aujourd'hui c'est la S3 School ! Yo comme chaque semaine, venez apprendre des gestes de... FOLI ! Et aujourd'hui on va vous apprendre le tour du monde ! Ouais, 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 ouais ! OOOOOOOOH ! S3 School ! Yo les gars, j'espère que vous avez bien, vous avez été nombreux à nous demander comment faire le tour du monde. Aujourd'hui on va vous l'apprendre avec l'étape U ! L'étape U ! Ok, pour la première étape elle est très simple, c'est le lifter de balles. On prend la balle, on la lifte, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Qu'il faut lifter la balle, et la taper de façon à ce qu'elle soit droite. C'est parti pour l'étape 2 ! Étape 2 ! L'étape 2, donc Andréas il vous a montré le petit lifter. Moi je vais juste vous donner un petit truc en plus. Pour l'étape 2C, vous prenez la balle et vous passez la jambe devant, ok ? Pas par-dessus parce qu'on va galérer, mais hop, devant, vous voyez ? Devant. Donc on met le petit effet étape 1 et on passe la jambe devant. Étape 3 ! Étape 3 ! Donc l'étape 3, ça va être la réception de la balle. Donc après avoir bien lifter la balle et avoir passé la jambe par-dessus ou devant la balle, il va falloir être très rapide, surtout avoir la jambe droite et un très bon équilibre. On passe aux astuces ! C'est bon, vas-y, tu peux y aller. J'ai une astuce pour vous la famille. Pensez bien à votre jambe d'appui, c'est super important, vraiment. Si elle est trop haute comme ça, ça ne marchera pas. Pensez vraiment à avoir la jambe solide. Ok, ok, moi j'ai une astuce encore. Regardez les gars, vous effectuez un rebond avant pour faire bien la rotation avec votre genou. Donc elle a la balle, tu la laisses tomber et tu fais la rotation pour la récupérer. Attends, 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 moi aussi j'ai une astuce, regarde derrière. C'est prêt ? Regarde bien. Ok, je crois qu'on passe à ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tendre la jambe, parce que si vous tendez la jambe, vous risquez de faire l'équilibre, de partir en arrière. Et surtout que votre tour du monde ne sera pas très beau en fait. Si vous avez le corps en arrière, c'est un peu galère. Et aussi les gars, ce qu'il ne faut pas faire, c'est jongler, regardez bien. Taper le ballon et faire le tour, parce que tu n'auras jamais le temps de la rattraper en fait. Il faut lifter le ballon et faire le tour, comme ça, ça passe. Et maintenant, on passe au Cypher-Type ! Et voilà les amis, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez réussi maintenant à faire le tour du monde. Et si c'est le cas, envoyez-nous vos vidéos. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, je t'abonne. Je t'aime, c'est le cas, envoyez-nous vos vidéos.